... Mesdames, Messieurs, Je suis très heureuse d'inaugurer aujourd'hui avec vous cette antenne mairie. Je suis très heureuse de vous voir tous réunis pour cette occasion. Preuve en est que le retour de ce service public de proximité était attendu par bon nombre de vies peintoires. Je vais commencer mon propos par l'implantation du relais de la poste au sein du magasin Franprix de l'avenue de la gare et par l'aide au commerce en général. J'avais promis que nous mettrions en place des actions pour faire vivre les commerces de proximité à Ville. A ce titre, il y a quelques mois, nous avons fait installer une signalétique spécifique à ces commerces. Dans tous les quartiers de vies peintes, les commerces vous sont dorénavant indiqués. Dans la même lignée, et toujours pour adapter les services aux nouveaux modes de vie et de consommation, la poste a réalisé une étude sur le bureau annexe de la rue d'Aguerre. Face à des taux de fréquentation de plus en plus faibles et une activité du distributeur automatique de billets très réduite, la poste a souhaité modifier son offre en adaptant ses services. L'alternative qui nous a été proposée au sein du magasin Franprix nous est apparue effectivement comme une bonne réponse aux attentes des usagers, notamment en matière d'horaire d'ouverture. J'ai donc donné mon accord pour cette solution qui permet de garder un service public dans le sud de la ville. Grâce à cette collaboration, dorénavant, les habitants peuvent envoyer et recevoir des colis, envoyer et recevoir des recommandés, acheter des tables. L'avantage ici est bien de pouvoir réaliser ces opérations sur des plages horaires beaucoup plus larges puisque Franprix est ouvert du lundi au samedi jusqu'à 20h et le dimanche matin. Parce que nous aimons Villepatte, nous la faisons avancer. Parce que nous aimons Villepatte, nous proposons de nouveaux services. Et à ce propos, je parle entre autres du bureau de l'état civil au sein de l'hôpital Ballanger qui permet aux jeunes parents de déclarer la naissance de leur enfant directement sur place ou encore la construction du poste de police municipale au cœur de la ville. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'ouvrir cette antenne mairie. Elle vous facilitera le quotidien. Vous, habitants du sud de la ville et du reste de Villepatte, vous, usagers du RER, vous, pour qui ce local, malheureusement fermé par l'ancienne municipalité, représente une facilité dans la gestion de vos démarches administratives. démarches administratives qui, par la même occasion, seront bientôt plus aisées pour les parents avec le portail familier. Celui-ci sera mis en ligne dans les semaines à venir et vous permettra de payer les différentes prestations directement sur Internet. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.